Il y a des personnes qui vont faire la gym, du tennis, de la peinture sur soi, j'en sais rien. Et moi j'ai choisi la vaderie parce que j'avais envie de me voir faire autre chose, de travailler avec mes mains autrement, quelque chose de nouveau, j'avais besoin de quelque chose de nouveau. La mangeoire, si elle tombe par terre, il n'y a rien qui va abîmer le sol. Tout est biodégranable. Et ça c'est formidable pour moi de pouvoir dire que j'ai fabriqué quelque chose qui n'aura pas d'impact. Et c'est là où je me suis dit, je vais pouvoir le vendre. Et si c'est vendable, si quelqu'un veut l'achète, allons-y, continuons. Par exemple, mes enfants, je veux leur montrer que chaque matin, moi je suis contente de faire le métier que je veux faire et que je me donne les moyens de bien le réussir. Comment percevoir des aides de Pôle emploi quand on avait démissionné, que ça a fait le déclic et que je me suis dit, allez je me lance parce qu'au moins j'aurai cette aide-là. Mais malheureusement, cette aide je ne l'ai jamais obtenue. Souvent on me dit, mais pourquoi est-ce que tu continues parce que ce n'est pas rentable, ça n'a pas l'air rentable ce que tu fais. Je me suis dit, oui, mais je fais ce que j'ai envie de faire. Avec ce rotule d'un an et demi, est-ce que tu as des regrets ? Je suis ravie d'être en compagnie de Marie. Pendant cette semaine du talent enseignant, nous rencontrons des auteurs, des artistes, des enseignants qui ont développé un talent, que ce soit à côté de leur travail ou pour remplacer leur travail. Et aujourd'hui, c'est Marie Drouet que j'accueille. Marie, tu es vanière, tu es animatrice, tu es formatrice, tu étais enseignante, donc tu vas nous expliquer ton parcours. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement ? Alors, aujourd'hui, j'ai plusieurs activités, dont animatrice pédagogique au musée d'Arcet, dont animatrice nature dans un parc nature d'une ville. Je suis prestataire. Je suis aussi architecte d'intérieur. Je suis vanière. Je suis aussi formatrice pour les adultes ou jeunes étudiants pour accompagnement professionnel. Un jour, il a fallu que je fasse les travaux chez moi. Et on ne pouvait pas faire les travaux nous-mêmes parce que tout le monde n'était plus autour de nous. Il fallait qu'on fasse appel à un entrepreneur. Et j'ai fait les plans de ma maison. J'ai fait le suivi de chantier. Et l'entrepreneur avec qui j'ai travaillé a tellement apprécié de travailler avec moi qu'il m'a, après débauchée, il m'a demandé de travailler pour d'autres personnes. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai commencé à me professionnaliser et à devenir architecte d'intérieur réellement. Ensuite, j'ai commencé aussi à me former pour devenir, pas pour devenir vanière, mais pour commencer tout simplement à découvrir. J'ai fait un, deux, trois stages pour découvrir la vannerie parce que c'était un métier d'art qui m'intéressait depuis très longtemps. Comme le métier du bois, mon père travaillait le bois. Il est béniste, menuisier, autodidacte. Et donc, avec lui, j'apprenais déjà beaucoup parce que c'était un lien fort qu'on avait entre nous, la partie bricolage, la partie menuiserie. Et j'ai commencé à tellement bien me débrouiller en vannerie que je dis bien me débrouiller parce que je découvrais que je ne savais pas tout faire, que j'ai commencé à vouloir... Je me suis dit, et si j'en vendais un petit peu ? Et puis, en même temps, l'architecture, j'arrivais à avoir des clients. Et si je pouvais peut-être en vivre ? Et être aussi formatrice à côté, pourquoi pas travailler dans des CFA ? Parce que quand on démissionne de l'éducation nationale, on ne peut plus travailler pour l'éducation nationale pendant cinq ans. Et du coup, il fallait que je me débrouille. Et les seules choses où je pouvais travailler éventuellement tout en continuant en étant prof ou formatrice, c'était en CFA. De là, j'ai démissionné et du coup, je suis devenue architecte. Mais tout de suite, la CMA, la Chambre des métiers de l'artisanat, m'ont encouragée à me développer beaucoup plus le côté vannerie parce qu'ils ont découvert mon travail. Quand je me suis référencée, ils se sont renseignés sur moi. J'ai présenté mon travail. Et là, ils m'ont mis dans tous leurs projets où c'était un concept store, une boutique éphémère, des salons d'artisanat, la presse. Et c'est allé très, très vite, en fait. Alors, ça fait beaucoup de casquettes. Oui. Laquelle, en fait, finalement, te fait vivre ou sur laquelle tu te sens vraiment épanouie ? Quelle est ta activité prédominante ? S'il y en a une ? Oui, c'est compliqué parce qu'en ce moment, tout est pratiquement au même niveau. Et c'est à moi de faire des choix. Et avec la conjoncture actuelle, c'est assez compliqué. On va dire que ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est ponctuellement d'avoir des gros chantiers en architecture qui font que là, ça me permet d'acquérir une grosse somme d'un coup. Mais vient s'encastrer les petites sommes. Vraiment, je dis bien les petites sommes que me rapporte la vannerie, que ce soit dans les ateliers d'initiation que je donne ou sinon dans les ventes que je fais. Voilà. Et ensuite, tout ce qui est animation vient m'apporter aussi un support financier. Mais les revenus sont tellement irréguliers que je ne peux pas… Au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué pour moi. Et c'est pour ça que j'ai toutes ces activités-là. Ça me permet d'avoir des revenus qui me permettent de me sentir un petit peu autonome. Je vis bien un petit peu heureusement que j'ai mon conjoint qui a son salaire, tout simplement. Donc, finalement, tu diversifies tes sources de revenus pour pouvoir avoir une certaine stabilité malgré les difficultés. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'architecture, finalement, qui a un support pour toi pour pouvoir venir nourrir les autres activités, finalement, qui ne sont pas aussi stables. Je dirais qu'en parlant de pourcentage, souvent, peut-être même en exagérant, mais pour moi, c'est comme ça que je le visualise. C'est-à-dire que l'avannerie va me prendre 90 % de mon temps, mais va ne me rapporter que 10 % de mon salaire. Pourquoi ? Parce que les produits sont abordables, sont à petit prix ? Parce qu'il n'y a pas un grand marché ? Parce que c'est une niche. Une niche, ça veut dire que c'est… Et ensuite, un tout petit pourcentage de ces personnes qui me trouvent qui passent à l'achat. Et quand, par contre, il y a un achat, il y a un réel coup de cœur, et là, ça permet de se sentir épanoui par rapport à ces ventes. Mais finalement, c'est surtout dans la partie de l'avannerie, c'est surtout tout ce qui est partie initiation, les petits stages que je donne. Et c'est là où ça me rapporte de l'argent. La partie formation de l'avannerie est plus rentable que la partie artisanat. Oui. Sachant que ça prend beaucoup de temps, en plus, à réaliser, j'imagine. Oui, parce que les personnes, je les accueille chez moi, que ça prend des fois 5 heures pour faire un objet, des fois 7 heures, que je les accueille et qu'on déjeune ensemble, qu'on passe du temps. Et pendant ce temps-là, moi, je fais une ou deux créations que je peux éventuellement vendre lors de marchés d'artisanat, mais c'est tout. Et finalement, tous ces marchés d'artisanat sont annulés, donc je n'ai pas l'occasion de les vendre non plus. Donc, je fabrique des choses que je ne pourrais peut-être pas vendre après. Souvent, on me dit, mais pourquoi est-ce que tu continues parce que ce n'est pas rentable ? Ça n'a pas l'air rentable, ce que tu fais. Je dis, bah oui, mais je fais ce que j'ai envie. Je n'ai pas encore assez de recul pour pouvoir mieux m'organiser et prévoir autre chose. Pour l'instant, je suis un peu dans l'expérimentation de mon métier. Et au jour d'aujourd'hui, encore hier, encore ce matin, je suis en plein questionnement de comment bien faire les choix. Ce n'est pas évident. Et en parlant de formation, un artisan, il faut savoir qu'un artisan, s'il ne donne pas de formation, ce n'est pas rentable. Donc, en fait, ta problématique actuelle, c'est plutôt la partie marketing. Comment est-ce que je vais me faire connaître ? Comment est-ce que je vais vendre plus ou plus cher ou mieux ? Et par contre, tu es beaucoup encore sur le focus des compétences à acquérir, de l'entraînement, de l'expérimentation de ton art, c'est ça ? Oui, ça, je le développe assez vite, en fait. J'ai eu la chance d'acquérir une aisance avec la vannerie. Il y a vraiment, on s'est rencontrés tous les deux. C'est un talent naturel, bref. Ça se passe bien. J'apprends très vite, en fait. J'attends et je ne mets pas de limite par rapport aux matériaux. Je ne cherche pas une prouesse technique, mais je cherche à m'éclater, à m'amuser et ça, ça plaît. Plus je m'éclate, plus ça plaît aux gens. Ça, c'est génial. Et ça, c'est le plaisir de vouloir continuer. Et heureusement que je vais en voir quelques-unes parce que sinon, ma maison serait envahie. C'est bien comme pour ça que j'ai commencé à aller voir. On va montrer des photos de ta maison. Là, il y en a plein de plafonds. Je peux montrer dès que tu me demandes. Je vous montre. Et c'est assez envahissant comme métier parce que ça remplit déjà tout mon espace de stockage pour l'osier. Ça prend la moitié de ma cave. C'est une cave sèche, pas une. Donc, c'est parfait pour l'osier. Mes plafonds sont accro... J'ai mis tous les luminaires que j'aimais bien, mes prototypes. Montre-nous si tu le souhaites. Alors déjà, là, j'ai mis sur la table ce que je fabriquais, ce que je voulais te montrer. Donc là, il y a une série de paniers et empiler les uns sur les autres. Ça te permet de voir... Voilà. Ensuite, il y a le plafond. Il y a mon luminaire préféré. Tu fais des luminaires, tu fais des paniers. Tu fais aussi des nids à oiseaux, non ? Oui, des mangeoires. Donc, le luminaire qui est là. Voilà. J'espère qu'il y a l'avenir. Ça rentre pas bien. Oui, ça se... L'autre luminaire qui est là. Un spiralaire un petit peu, celui-là, oui. Voilà. Et puis, accroché sur les tringles à rideaux. Il y en a plein. Et puis, mon atelier, il est tellement en bavard que je ne peux pas te le montrer. Je n'ai pas prévu de te le montrer. Elle ne va pas dire autre chose. J'ai pris beaucoup de plantes séchées en ce moment pour pouvoir prévoir les couronnes de Noël. Je travaille dans mon salon parce que j'ai trois enfants. Trois enfants en bas âge. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler au sein de la maison tout en les surveillant. Ne pas m'enfermer dans mon atelier. Et ainsi, j'ai quand même mes outils. Mais mes enfants sont habitués depuis leur naissance à ne pas toucher aux outils de maman. À zigzaguer entre les œuvres. Et les bottes d'osier par terre. Ce qui est bien, c'est que... Et j'en suis très fière pour ça, c'est qu'ils savent ce que c'est une vannière. Ils savent ce que c'est de l'osier. Et c'est du vocabulaire qui se perd. Et les miens, ils auront au moins ça, en plus. Finalement, toi, tu perpétues une tradition parce que si j'ai bien compris, tu t'es formée à un art local. Alors, je me suis formée à la vannerie à l'école de Felbillot, en stage, en mini-stage. Et aussi auprès de vanniers qui ont donné des stages dans des gîtes, des maisons d'hôtes. Moi, j'ai traversé la France pour pouvoir assister à ces stages. Donc là, il faut le TGV, il faut l'hébergement, la restauration. Et ensuite, c'est originaire de quelle ? C'est dans quelle région de France ? Toute la France. Partout ? L'école de vannerie est en Haute-Marne et la coopérative de vannerie est en Touraine, à Villers-les-Rochers. Donc, c'est deux lieux, essentiellement, où on perdure la transmission de la vannerie. Mais sinon, chaque vannier peut donner des stages. On peut trouver des stages partout en France. Il faut juste bien chercher. Il n'y en avait pas en région parisienne. Et c'est pour ça que moi, j'en donne. Donc, tu es la seule vannière de la région parisienne, alors ? Alors, il y en a un autre dans le sud de Paris, mais il va arrêter là. Et c'était un vannier amateur qui donnait un peu d'atelier, un peu de stage, mais qui est à un bon niveau. Ensuite, il y a une vannière dans Paris, mais qui, voilà, elle fait aussi de la chaise, du rempaillage. Ce n'est pas la même chose que moi, que du rotin. Moi, je ne fais pas de rotin, je fais que de l'osif. C'est un matériau européen et le rotin, c'est un matériau exotique, donc issu d'importation, issu aussi d'un procédé industriel. Et moi, je tiens vraiment, plus ça va, plus je suis vraiment, je tiens à mes principes très importants, c'est-à-dire que j'ai une démarche vraiment écologique. Tout ce que je fais peut être biodégradable. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que quand je fais une petite mangeoire, comme ça, donc là, on a la petite mangeoire à oiseau, qui a un abri aussi à oiseau. Donc, c'est une mangeoire goutte. Soit on peut apprendre à la faire avec moi, soit je peux, moi, la vendre. La mangeoire, si elle tombe par terre, il n'y a rien qui va abîmer le sol. Tout est biodégradable. Et ça, c'est formidable pour moi de pouvoir dire que j'ai fabriqué quelque chose qui n'aura pas d'impact. à préserver l'environnement. Mais complètement. Et ça, c'est hyper important pour moi. Quand je fais aussi des luminaires, là, je n'ai pas fini parce que j'ai une petite idée de comment je vais le développer après. Ça, c'est un prototype pour une lampe de chevet, pour une baladeuse. C'est pareil. Là, ce sont des fils de lin que j'utilise avec de la cire d'abeille. Et ça, c'est pareil. Il n'y a... Là, on peut mettre la douille aussi. Il n'y a pas d'impact sur la planète pour déjà pour la production de cet osier. Et ensuite, quand ça va se dégrader. Et ça, c'est formidable. C'est vraiment important. Combien d'heures pour cet objet-là, par exemple ? Celui que je viens de montrer, là ? Oui. Là, je vais peut-être passer au moins... Là, au moins, je vais passer... Là, je vais passer au moins quatre heures, je crois. Juste pour ce petit objet-là. Ce n'est pas plus grand que ma tête. Voilà. Et pour une mangeoire comme celle-ci, moi, je suis capable de la faire en deux heures. Mais quand on apprend à la faire avec moi, c'est cinq heures. D'accord. Un atelier, il faut prévoir cinq heures pour faire sa... C'est vraiment un mangeoire-boute, oui. Voilà. Mais le plus petit atelier que je propose, c'est deux heures parce qu'en région parisienne, les gens n'ont pas beaucoup de temps. On dit souvent qu'en province, les personnes ne vont faire qu'une activité par semaine et le week-end, un Parisien ou une ville de France va faire au moins trois activités en un week-end. Et du coup, on parle en demi-journée. C'est une autre façon de s'organiser. Et du coup, moi, je trouve que c'est important de proposer aux gens des choses qui ne vont pas leur demander énormément d'organisation dans leur emploi du temps. Il faut un peu pour tous les profils, quoi. Oui. Voilà. Je m'adapte complètement. Oui. Et pour ça aussi que je dis que mon atelier est ouvert de 9h à 16h en semaine, de 9h à 18h le week-end. Et là-dedans, ils calent ce qu'ils veulent. Mais je ne leur impose pas un planning avec les objets faits parce que quand je faisais ça, ça ne marchait pas. Je m'adapte vraiment aux personnes qui sont en face de moi et petit à petit, ça, c'est la partie vraiment de l'entreprise que je trouve intéressante. C'est-à-dire que je propose des services qui s'adaptent de plus en plus aux gens et je trouve que c'est les écouter, les questionner, savoir vraiment ce dont ils ont besoin. Voilà. C'est la partie stratégie de l'entreprise que je trouve vraiment intéressante. Après, toute la partie communication, par contre, ça, c'est épuisant. Oui. Tout ce qui est Instagram, Facebook, ça demande énormément de temps. Énormément de temps. Les réseaux sociaux, c'est très pénéphage. Comprendre surtout. Mais tu dirais que c'est quand même indispensable pour ton activité ou bien tu pourrais... Les gens, maintenant, ils utilisent Facebook comme ils utilisent Google. Instagram, c'est pareil. Il y a les mots-clés. S'il n'y a pas les mots-clés, les gens ne nous trouvent pas. On est invisibles, en fait. Donc, la plupart des gens qui te découvrent, ils te découvrent par quel canal, alors ? Maintenant, alors au début, c'était par des salons. Ensuite, c'était par Facebook et maintenant, c'est par Instagram. D'accord. Ça, ça évolue, en fait, avec le temps. Parce que je progresse de plus en plus dans la maîtrise des réseaux sociaux. Tu as un site internet ? Je ne crois pas. Ah, ben voilà, la base ! Non, en fait, il est en cours de construction. Il est en gestation. Alors, j'ai voulu le faire moi-même, mais j'ai vite compris que c'est un métier pour lequel je n'avais pas le temps de me former parce que j'avais prévu de me former moi-même à ça et de faire tout, toute seule. Et j'ai lâché, j'ai perdu courage pour ça. Surtout que ça, avec le confinement, le coronavirus, tous les événements sont annulés. ça m'a... Vraiment, j'avais le moral dans les chaussettes. C'est encore maintenant, ce n'est pas évident d'avoir le moral de tous les jours. Et j'ai décidé de demander à un webmaster de me le faire. Et là, il faut juste que je m'occupe de mettre tout dans les bonnes cases et puis après, ça sera prêt. C'est bientôt prêt. Le squelette est fait, mais... Mais c'est ça, c'est la stratégie de l'entrepreneur parce qu'en fait, là, tu es une entrepreneur, tu dois déléguer certaines choses stratégiquement, celles qui te prennent... qui te prendraient du temps sur ton activité de création ou ton activité de... Oui, et c'est de l'investissement financier quand même parce que c'est un coût. Là, par exemple, je n'ai pas de tabou pour l'argent. Moi, je peux donner tous les chiffres. Là, il me coûte 800 euros ce site internet-là. 800 euros, quand on ne gagne pas beaucoup d'argent, pour moi, ça représente peut-être trois mois de salaire, mes trois premiers mois de revenus. C'est pour dire que moi, je n'ai pas eu d'aide financière. Et donc là, 800 euros, il faut les sortir. Ce n'est pas rien pour moi. Et quand on n'est pas parti en vacances et qu'on doit dépenser 800 euros pour un site internet et on n'est pas sûr de continuer parce que... parce que je me suis posé la question. Voilà, c'est un investissement et puis on me dit souvent qu'un site internet, c'est fait pour être joli mais en même temps que les gens ne vont pas beaucoup dessus parce qu'il faut être bien référencés pour avoir un site internet. Donc, voilà, ce n'est pas évident. Après, ce que tu peux faire, c'est via les réseaux sociaux, renvoyer les gens vers le site. Oui, pour repasser à l'achat. Et découvrir peut-être aussi d'autres parties de tes activités. Tu peux peut-être faire quelque chose qui regroupe un peu tes casquettes. Donc, à voir, mais avec le temps, je pense que c'est un bon investissement pour toi si tu souhaites vraiment continuer à développer tous ces talents-là. Mais j'ai une question alors puisqu'on parle d'argent et comme je sais que beaucoup de collègues qui vont nous regarder sont bloqués sur la partie sécurité financière, comment tu as géré cet aspect-là à toi ? Évidemment, tu ne savais pas que le coronavirus allait débarquer. Oui, c'est dommage. Donc, tu as démissionné en quelle année et puis comment tu as géré ou anticipé ou préparé cette transition de fonctionnaire à entrepreneur ? Je l'ai préparé pendant deux ans avant. C'est-à-dire que j'ai commencé à me renseigner, à appeler des profs qui avaient démissionné, à passer énormément de temps au téléphone avec des collègues qui avaient démissionné, qui voulaient démissionner. On s'est entraînés. Je suis rentrée en contact en message privé avec les personnes. J'aurais posé énormément de questions. Tu as mené ton enquête en fait ? Oui, voilà. J'ai enquêté parce que j'ai trouvé que les informations n'étaient pas claires et n'étaient pas toujours les mêmes. Et moi, j'avais un besoin de rencontrer des personnes qui étaient passées à l'acte et qui avaient eu des réponses positives à toutes mes questions. Et puis, j'étais motivée à démissionner parce que pour moi, c'était déterminé. Parce que j'ai été prof pendant 11 ans. Pendant 11 ans, j'ai été l'assistante en création de mes élèves. Et donc, j'avais toute la frustration de ne pas pouvoir créer moi-même. Tellement de regarder et d'évaluer ? Tellement, moi, j'ai lancé une idée d'être... Je travaillais beaucoup en pédagogie de projet et je les lançais sur de la créativité et je les assistais. Mais moi, j'avais envie de passer à l'acte aussi. Qu'est-ce qui t'empêchait ? Ce qui m'en empêchait, c'est que je ne me sentais pas... En fait, je ne savais pas ce que j'allais en faire après. Et déjà, chez moi, j'accumulais beaucoup de matériaux comme beaucoup de profs d'art plastique ou profs d'art appliqué. Je crois que de matériaux d'art aussi. Oui, oui. Et j'accumulais énormément de matériaux et je pensais que j'allais pouvoir créer avec. Et je ne trouvais jamais ce temps pour le faire. Alors, ce n'est pas plus de temps maintenant. J'ai toujours autant de tissus dans un placard. mais je ne passais pas l'acte parce que je ne me sens... Voilà. Le côté... Comment ça s'appelle quand on se sent à l'arnaqueur ? Le syndrome de l'arnaqueur. Le syndrome de l'imposteur. Oh, merci. L'imposteur, dis pas fort. Le syndrome de l'imposteur. Merci, j'ai entendu ça. Non, je ne suis pas d'un armiste. Voilà, je ne sais pas. Et on ne se sent pas légitime tant qu'on n'a pas venteur. d'accord. Et ça, c'est vraiment important. Et je crois que... C'est un cap à franchir, en fait. Oui. Et puis, le retour des clients, un client qui s'y connaît ou un client qui ne s'y connaît pas, avoir leur retour et être encouragé aussi par les professionnels du même métier. Moi, si je n'avais pas été encouragée par les personnes du monde de la vannerie, je ne me serais pas sentie légitime. Pourquoi ? Parce que je pense que on a peur aussi d'être, de se sentir jugé comme un arnaqueur. Là, j'utilise le mot arnaqueur. Et c'est un peu... En tant que prof, tu veux dire qu'il se lance dans la vannerie ? Le fait que ce soit prof, ça a joué ? Je n'ai pas fait le CAP de vannerie. Il existe un CAP de vannerie. Et il y a beaucoup de vanniers qui considèrent que si on n'a pas fait que si on n'a pas fait le CAP de vannerie, on n'est pas un vannier. Ou sinon, il faut avoir peut-être 20 ans d'ancienneté. Et moi, je ne... C'est un gros diplôme français, ça, un peu. Oui. Sauf qu'il y a des personnes qui sont très à cheval sur la technique. Et moi, je ne revendique pas de maîtriser toutes les techniques. Je fais certaines techniques et je pense bien les faire. Et cette technique-là, j'ai persévéré. j'ai fait plusieurs stages avec le même vannier ou la même vannière qui m'ont confortée dans l'idée « Ah, tu commences à bien maîtriser, toi. » Et c'est là où je me suis dit « Je vais pouvoir le vendre. » Et si c'est vendable, si quelqu'un me l'achète, allons-y, continue. Et c'est pareil si je suis dans un journal, si je gagne des prix parce que j'ai gagné plusieurs prix pour des talents, je me dis que c'est une certaine reconnaissance. Il y a à chaque fois une goutte d'eau dans le réservoir de confiance finalement. Tu avais besoin de remplir ce réservoir avant de te lancer. Mais depuis le début, tu as pensé à quitter l'enseignement quand tu as commencé à te former à l'avannerie ? Tu avais déjà dans cette idée que tu allais… Je crois que je l'ai fait… J'ai commencé l'avannerie pour comme une sorte de défouloir. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont faire du yoga, il y a des personnes qui vont faire la gym, du tennis, de la peinture sur soi, j'en sais rien. Mais moi, j'ai choisi l'avannerie parce que j'avais envie de me voir faire autre chose, de travailler avec mes mains autrement, quelque chose de nouveau. J'avais besoin de quelque chose. Je savais faire déjà beaucoup de choses avant. Je savais faire la couture, du tissage, de la céramique, du bois, du jardinage, du métal. Je travaillais déjà énormément de technique et j'avais besoin d'encore autre chose. Mais moi, je suis quelqu'un qui veut tout le temps apprendre. Je m'ennuie sinon. C'est pour ça aussi apprendre à gérer une entreprise, c'est passionnant comme ça peut être autant épuisant. Mais s'il n'y avait pas ça, je m'ennuierais en fait. Est-ce que tu veux dire qu'il y a un défi, un prochain challenge ? Je ne dirais pas challenge parce que je le dis souvent, c'est que quand j'étais dans une équipe de volets, excusez-moi, c'est les qui m'entendent et qui étaient dans la même équipe de volets que moi, mais j'étais sur le banc de touche et je passais plus de temps à encourager les deux équipes de la même façon que l'encourager mon équipe à moi. Pour moi, l'important, c'est de participer. Je n'ai pas le côté et je veux gagner. Je ne suis pas comme nuance. Ah non, je suis plus à m'amuser et à m'éclater. Si je n'éclate pas, en fait, si je n'ai pas de plaisir à faire les choses, je… C'est un talent, non ? C'est la rencontre entre une compétence, une expertise et du plaisir. Oui, tu dirais tout à fait. Et je pense que ce n'est pas le dernier talent que je pourrais avoir. Je pense qu'il y aura encore autre chose, peut-être encore un autre métier un jour. Ah oui, d'accord. Donc, c'est déjà en germination de quelque chose ? C'est mon mari qui me dit ça. Il me dit, Marie, tu ne pourras pas valir toute ta vie. J'en suis persuadée. Peut-être que tu as un peu l'esprit multipotentiel, c'est-à-dire que tu as envie de développer quelque chose à un certain moment puis après, tu as envie de passer à autre chose et d'aller juste au bout de ce truc-là. C'est un propulseur, un fond pour autre chose. Oui. Je fais beaucoup par opportunité. C'est-à-dire qu'on me propose quelque chose. Je ne dis pas souvent non. Tu vois, par exemple, tu m'as demandé aujourd'hui, je t'ai dit tout de suite oui, parce que je trouvais ça chouette et pourquoi pas le faire en fait ? Et qu'est-ce que ça me coûte de le faire et qu'est-ce que ça me coûte de ne pas le faire ? Pour moi, je vois un concours d'artisans. Bon, allez, ponctulons, c'est pas grave. Ah ben, ça a marché. C'est l'audace. C'est l'audace. Tu t'autorises quoi. Tu oses des nouvelles choses. Oui, parce que je n'ai rien à perdre. Mais tu vois, on disait, la dernière fois, on me disait, t'es une slasher. C'est-à-dire, c'est compétence slash notre compétence slash. Et je pense que ça me définit très bien. Je suis très polyvalente. Et c'est ce qui fait que quand j'étais prof, peut-être que je m'ennuyais déjà en fait. Alors, je voudrais juste te ramener à… Là, on était arrêté sur la question, c'était quand même sur la partie sécurité financière. Et donc, tu m'as dit que tu étais partie faire tes enquêtes. Donc, t'as trouvé tes réponses apparemment puisque t'es passée à l'action par rapport aux questions que tu posais sur la reconversion. À quel moment tu t'es dit je peux quitter, je peux en faire une activité qui me rémunère et j'ose quoi ? Alors, l'entrepreneur avec qui je travaille encore aujourd'hui, j'avais bien prévu mon discours avec lui. C'est-à-dire que je voulais déjà qu'il me dise voilà, est-ce que tu vas avoir tant de clients à me donner ? Comment ça va se passer ? Et puis moi, je savais que je pouvais éventuellement trouver des clients par moi-même qui avaient juste besoin d'avoir des conseils en architecture. Le côté prof, là, c'était hyper pratique parce que ça voulait dire que je pouvais me permettre de leur donner des conseils de comment mieux aménager chez eux, comment optimiser l'espace chez eux. Appuyer sur tes compétences de prof, là. Avec compétence. Alors moi, là-dessus, j'ai toujours dit quand les profs disent « Non, mais je ne peux être que prof. » Ah non, je suis désolée. On peut aussi être capable de parler de ton public. On peut parler à des inconnus parce qu'on a des parents d'élèves et ça, on est expert. Je pense qu'on est expert de comment conseiller les gens. Après, il y a des personnes qui sont profs qui n'ont jamais réussi à le faire. Ok, mais moi, je n'ai aucun problème à le faire. Quand on me demande conseil et qu'en plus de ça, je suis payée pour ça, mais je ne vois pas pourquoi je serais timide j'assume mon rôle et mon rôle, c'est ça. Vous m'avez demandé, je vous conseille. Si vous n'êtes pas capable de l'entendre, que je vous dis que votre maison est trop vieille à vendre et qu'il faut la rénover ou qu'il faut la restaurer de telle façon, moi, je suis payée pour ça. C'est moi qui vous donne les conseils. Tu n'es pas plus-value en fait dans ton travail ? Oui, complètement. Ah, mais complètement. Et ça fait la différence de pourquoi est-ce que les gens vont me faire confiance. C'est parce que je leur dis honnêtement les choses. Je ne suis pas une commerciale qui essaie de leur vendre de la décoration. C'est pédagogue. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Quand on me demande des conseils en homestead gym aussi, je suis très pédagogue. Je suis là pour la rentabilité, pour leur faire gagner de l'argent et ils le voient très bien de toute façon. Je ne pousse pas du tout à la consommation. Je suis là pour rendre la vie plus facile aux gens et c'est comme ça qu'on demande de l'aide en général. Voilà. Et en bannerie, c'est pareil. Quand on me dit, voilà, j'ai une maison comme ça, qu'est-ce que vous conseillez ? Je lui dis, je viens chez vous, je mesure, donnez-moi la dimension de votre pièce et je vous dis ce que je vous conseille le mieux en forme, en dimension. Après, le style, c'est vous qui choisissez. Je ne vois pas pourquoi je le vendrais les choses autrement. Donc, du coup, juste pour terminer sur l'histoire de la sécurité financière. Excusez-moi. Non, c'est normal. J'ai voulu, je me suis beaucoup renseignée et c'est au moment où j'ai eu des informations sur comment percevoir des aides de Pôle emploi quand on avait démissionné, que ça a fait le déclic et que je me suis dit, allez, je me lance parce qu'au moins, j'aurai cette aide-là. Mais malheureusement, cette aide, je ne l'ai jamais. C'est ça de l'effet qui se croule après qui a été... C'était l'indemnité de départ volontaire ? Non, l'indemnité de départ volontaire, je l'ai eue. J'ai eu des grosses difficultés pour l'avoir mais je l'ai obtenue. J'ai eu l'équivalent de six mois de salaire. Ça a été assez difficile avec l'Académie de Versailles pour l'obtenir. Le montant a été médiocre et puis, quand tu te donnes un montant, ensuite, tu enlèves un pourcentage parce que c'est du brut le montant et le net, tu enlèves quand même 30 %. C'est énorme. Mais du coup, j'ai obtenu cette petite aide et finalement, je n'ai pas eu aussi les aides pour la création d'entreprises et c'est ça que pour les aides des personnes qui créent des entreprises, normalement, on devrait avoir des indemnités du jour de guerre, des indemnités de chômage et moi, je n'ai rien eu. Et même qu'au bout d'un mois, le pôle emploi a décidé que je n'avais plus besoin de me référencer, de venir me réinscrire tous les mois et de venir déclarer des sous. Ils ont dit comme vous créez votre entreprise, on n'a plus besoin d'avoir d'informations sur vous, de nouvelles sur vous. Et là, je me suis une chômeuse quand même, je crée de l'emploi, je crée mon entreprise mais je suis une chômeuse quand même et ils n'ont plus voulu ça. Et je pense que j'ai été très mal accompagnée aussi au pôle emploi parce qu'ils n'avaient jamais eu de professeur qui avait démissionné. Et j'ai insisté alors que dans le 93, la prof, elle avait eu, que j'avais eu au téléphone avant, elle avait eu cette aide mais moi dans le 95, je n'ai pas eu cette aide. Ça change d'un bassin à l'autre et d'un département à l'autre et d'une région à l'autre. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que d'une région à l'autre, on n'ait pas le même accompagnement pour les profs démissionnaires quel que soit avec Pôle emploi ou avec l'éducation nationale. Ce n'est pas du tout égalitaire et on ressent énormément d'injustice en fait. Et moi, j'avais prévu de démissionner parce que je savais qu'il allait y avoir cette aide. Et en fait, je n'ai pas eu cette aide. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi du coup ? Tu as eu des mois un peu difficiles financièrement, j'imagine ? Ça m'a donné... Oui, alors heureusement, je suis un écureuil et que j'ai toujours beaucoup économisé et qu'avec mon mari, on n'a pas un grand train de vie donc ça peut dire que ça ne nous a pas fait un gros changement financier. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on ne fait plus d'économie mais on peut payer le crédit de la maison et les courses. Voilà, on ne part pas en vacances. Je vais chez mes parents en vacances en Bretagne. On va dire que c'est un peu dur du coup pour le moral parce qu'on aimerait bien offrir autre chose à nos trois enfants parce qu'on a eu trois enfants quand j'étais prof avec le projet de continuer en étant prof, pas en démissionnant. Donc ça, c'est compliqué. Ce n'est pas évident mais comme disait une copine qui n'a pas d'enfant mais qui a démissionné de son rôle de prof au bout de trois ans, elle, elle dit quand tu n'as pas d'aide, ça t'oblige à avoir faim et du coup à bosser comme une dingue. Trouver des solutions au plus vite. Oui, par contre, je pense que dans l'urgence, je pense à toutes ces mamans, à ces mamans célibataires, à ces profs célibataires aussi qui n'ont pas de conjoint, qui n'ont pas d'enfant et qui sont tout seuls et qui doivent payer leur loyer ou leur crédit maison, leur crédit voiture, ça doit être énormément, ça doit être très difficile et on se sent emprisonné dans une prison dorée quand on est prof. c'est souvent le sentiment que les gens me disent et que moi, j'ai ressenti aussi. On pense que c'est la sécurité de l'emploi mais finalement, moi je disais que j'avais l'impression de perdre en espérance de vie en continuant ce travail. Vraiment, parce qu'il n'y avait plus le plaisir, il y avait la boule au ventre, il y avait vouloir se tordre la cheville dans les escaliers parce qu'on avait qu'une envie c'est d'avoir un accident de travail pour pouvoir rester chez soi et ne pas aller au travail. Moi, j'en étais à penser comme ça. je ne suis pas passée à l'acte de me blesser volontairement mais mon corps était épuisé et j'avais souvent mal au dos. J'avais des douleurs à des endroits juste parce que je psychomatisais en fait, je n'étais pas bien. Du coup, alors là, ça fait combien de temps que tu as quitté ? Alors, j'ai démissionné le premier jour de ma démission. Ma démission a été effective le 1er avril 2019. 2019. Oui. Donc, ça fait un an et demi à peu près et donc, avec ce recul d'un an et demi, est-ce que tu as des... Aucun. Aucun. On me le demande souvent. Aucun. Aucun. Je gère mon temps comme je veux. Je peux aller faire pipi quand je veux. C'est super important quand on est prof. Ce n'est pas un détail quand on est prof. C'est vrai. C'est vrai ça. Je peux répondre au téléphone comme je veux. Je gère comme je veux. La flexibilité, l'indépendance. Ah oui. La créativité. La créativité ou pas parce que franchement, quand on est architecte d'intérieur, on ne sait pas d'une grande créativité. Moi, je ne suis pas là pour mettre ma patte. Je ne suis pas implicatrice de l'architecture. Mon but, c'est d'accompagner les particuliers pour optimiser leur espace ou pour créer de l'espace quand ils ont des extensions à faire. C'est vraiment un service à la personne. mais quand c'est en vannerie, c'est une éclatée avec un matériau et puis en mettre plein les yeux des gens parce que ça fait longtemps qu'ils cherchent un luminaire comme ça. Voilà, c'est ça. Malgré les difficultés actuelles et financières, l'instabilité parfois des revenus, tu dirais que c'est bénéfique cette décision. Pour la santé, oui. Pour les finances, non. Alors, c'est marrant que tu me dises ça parce que j'ai interviewé le podcast, ça va bientôt sortir, un collègue qui s'est lancé, lui, dans la psychopédagogie qui était prof des écoles et qui m'a dit j'ai perdu en revenus mais j'ai gagné en qualité de vie. Est-ce que tu le rejoins du coup sur ça ? Complètement. Complètement. Quand mes enfants m'ont dit un jour maman, pourquoi tu pleures ? Je leur ai dit je pleure parce que je suis obligée de faire un métier qui me rend triste et je n'ai plus envie de le faire. J'aime les élèves mais je n'aime plus la personne pour qui je travaille. Mon chef, je ne le supporte plus. Et ils m'ont dit mais ce n'est pas normal qu'on soit obligée de faire un métier, un travail qu'on n'a pas envie de faire et que tu sois obligée d'y aller maman. Parce que ça te rend triste parce qu'on voit bien que tu es triste tout le temps. Mon petit m'avait 5 ans à l'époque. Et ça a été le déclic de me dire mais oui, je ne veux pas montrer ça comme exemple à mes enfants. Je veux leur montrer que chaque matin, moi je suis contente de faire le métier que je veux faire et que je me donne les moyens de bien le réussir. Et on m'a dit une autre fois, c'était, je crois que c'était à l'inspection académique, mon inspectrice, je crois, une fois, elle me disait mais Marie, si vous n'êtes pas contente, il faut arrêter dans ces cas-là, démissionner, enfin, faites autre chose parce qu'à force de se plaindre et de toujours râler, vous ne faites rien d'autre. En fin de compte, elle ne parlait pas de moi, elle parlait de tous les preuves qui n'étaient pas contents envers notre proviseur. Ben oui, je pense qu'à un moment donné, quand on ne supporte plus quelque chose et qu'on n'arrête pas de se plaindre, il faut prendre une décision. Moi, je me suis plaint, j'en avais marre, on a tout fait avec les syndicats, à l'inspection académique, avec les médecins-conseils, avec les psychologues du travail, avec l'assistante sociale, on a tout essayé vraiment. Et ben, j'ai dit, ben oui, moi, voilà, je vais agir, je ne vais pas pouvoir agir avec mes collègues dans la force qu'on a, on n'a pas assez de force contre tout ça, ben moi, je vais agir, je vais démissionner, je vais dire stop, je ne veux plus, en fait. Et c'est comme ça que ça m'a permis tout simplement de m'épanouir et de me révéler autrement. Je pense qu'on peut s'épanouir autrement que dans l'éducation nationale et aussi, on peut enseigner autrement. Moi, peut-être que j'enseigne plus les arts appliqués dans une classe, dans un lycée, mais par contre, je peux transmettre des choses dans mes cours à devannerie, je peux transmettre des choses aussi dans les interventions que je fais auprès des écoles et je transmets autre chose. Déjà, en étant prof, je transmettais beaucoup de valeurs humaines. Pour moi, c'était beaucoup plus important que la partie arts appliqués parce que de toute façon, il faut se le dire, les arts appliqués en lycée professionnelle, c'est compliqué à trouver, à placer notre légitimité auprès des collègues et auprès des élèves. On est tout le temps en train de se justifier, de justifier l'existence de notre matière. Et finalement, c'est l'humain qu'on transmet pendant ces une heure ou une heure et demie de cours. Et moi, c'est ce que je continue à faire en fait. Je transmets les valeurs humaines, c'est-à-dire les politesses, comment aussi respecter la nature, respecter les autres aussi, les humains. Et c'est un message pour tes enfants comme tu disais tout à l'heure. Complètement. Et j'ai appris un mot dans une de mes formations, ce que j'ai continué après un master, la congruence, c'est-à-dire faire les choses en fonction de ce qu'on est vraiment et ne pas faire le contraire. Moi, je pensais comme ça et je n'arrivais pas à sortir de ce cercle vicieux alors qu'en fait, il fallait juste dire stop, stop, je ne veux plus le faire. Et c'est bien beau d'être en arrêt maladie mais de toute façon, en arrêt maladie pour des problèmes qu'on appelle psychologiques parce qu'en fait, si on n'est pas capable d'aller au travail parce qu'on a la boule au ventre, psychologique, en fait, c'est nous qui avons le problème mais que ce n'est pas eux qui ont le problème. C'est très, très dur. Et du coup, je n'aurais pas pu avoir aussi un arrêt maladie, enfin un congé pour maladie. Ce n'était pas possible à avoir aussi facilement que ça. Et du coup, à un moment donné, il fallait trancher, il fallait faire un choix parce que j'aurais pu aussi être en disponibilité par moi. Mais sauf qu'en disponibilité, au bout d'un moment, il faut faire un choix aussi. Ce n'est pas indéfiniment la disponibilité. Et moi, j'ai préféré partir tout de suite parce que je ne voulais pas, en fait, je ne voulais plus rien à voir avec l'éducation nationale. Et je pense que c'est que quand j'aurais passé le cas des cinq ans que je m'en sentirais vraiment retirer complètement l'éducation nationale. Peut-être, voilà, tes objectifs à venir pour ton entreprise aussi, le fait qu'elle se développe, que tu atteignes tes objectifs, petit à petit, ça te permettra aussi de prendre du recul par rapport à tout ce que tu dis. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors ? Que les salons d'artisanat rouvrent. Ça, c'est vraiment dur parce que j'étais bien... Ça ne va pas être édite. Je décollais bien, c'est dommage quand même. Ils ont tout enlevé là. Ça fait quand même... Ça fera un an où ils ont pratiquement tout arrêté. Je ne sais pas. Moi, je pense que... En fait, c'est des belles rencontres. Moi, je demande des belles rencontres parce que c'est les belles rencontres qui m'apportent des opportunités et c'est comme ça. Le facteur émin en premier. Oui, le réseau. Le réseau est très important. Mais ce n'est pas le réseau de l'entourage parce que moi, je voulais juste aussi dire que ça, c'est important. Je pense que je n'ai pas eu de chance là-dessus mais moi, mon entourage, il ne m'a rien apporté professionnellement. Enfin, oui, j'ai eu certains exemples de personnalités qui font que je me suis dit que si ces personnes-là faisaient de telle et telle manière, pourquoi pas moi ? Mais sinon, ce n'est pas mon entourage qui m'a permis d'avoir des clients en architecture. Ce n'est pas mon entourage qui m'a permis de vendre plus de vanneries. Pas du tout. C'est les rencontres que j'ai faites et que j'ai entretenues et que... Tu es allée chercher peut-être toi-même ? Oui, ou les personnes qui sont allées me chercher et j'ai été agréablement surprise et j'ai été reconnaissante et ça s'est fait comme ça. Mais moi, mon entourage m'a plus essayé de me décourager en fait. Complètement. Peur, peut-être, ils projetaient leur peur de l'insécurité justement sur toi ? Oui, parce que l'artisanat, ça fait peur. Parce que l'artisanat et en plus la vannerie, c'est un métier qui représente beaucoup la pauvreté. Donc, ils ne voyaient pas m'épanouir parce que pour eux, on ne peut pas s'épanouir sans argent. Donc, moi, j'ai toujours, malheureusement, mais c'est comme ça, j'ai eu l'habitude de m'épanouir sans argent depuis que je suis née. Donc, je pense qu'il faut avoir un train de vie faible pour s'épanouir sans argent, tout simplement. et ils ont aussi eu peur parce qu'au jour d'aujourd'hui, en France, on n'arrive pas à ce motif, on n'a pas la confiance des entreprises, on n'a pas la confiance des banques, ne serait-ce que pour faire un prêt immobilier, il faut avoir plus de trois ans de création d'entreprise pour qu'on puisse présenter un bilan d'activité. Et ça, c'est difficile. Le démarrage peut être lent, laborieux, difficile, mais contrairement aux enseignants, le salaire n'est pas plafonné non plus. Donc, c'est vrai que si tu peux, tu ne mets plus le limite. Ce n'est pas comme si tu attendais ton salaire à la fin du mois. C'est vrai que c'est rassurant, c'est sécurisant, mais d'un autre côté, développer une entreprise, c'est aussi très stimulant, je pense. Tu dois développer peut-être ta créativité pour imaginer comment te faire plus connaître, comment rentrer, rentabiliser mieux. Et à mon avis, aussi avec le web aujourd'hui, on a quand même une nouvelle porte d'entrée. Comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui te découvrent par Instagram et même, il y a beaucoup d'autres façons ou bien de développer des activités en ligne. Tu vois, quand c'est fermé, tu peux compenser. Il y a toujours des portes, en fait. Je pense que c'est aussi une histoire d'envie, de détermination, mais c'est beaucoup plus stimulant que de subir sa situation, d'attendre son salaire qui n'est pas non plus miroblant, on va préciser les choses. Ce n'est pas comme ça qu'on fera fortune. On est bien d'accord dans tous les cas. Mais pour en revenir juste sur le point, tu parlais de la croyance de tes proches et tu disais que ton bonheur ne dépend pas de combien tu gagnes et que pour toi-même, à la limite, moins tu gagnes, enfin moins tu gagnes. si tu vis simplement, ça te permet un certain épanouissement. Je pense aussi que c'est important de le dire aussi quand même que même si on gagne beaucoup aussi dans l'autre sens, on peut aussi être heureux. Je veux dire, parce que des fois, le rapport à l'argent, c'est vrai que nous, enseignants, on a un petit peu de mal, on est un peu coincés, crispés. Je pense qu'il ne faut pas mettre en lien argent, épanouissement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. À mon avis, c'est mon mariage du moment aussi, mais je pense que l'argent doit être considéré comme un moyen, un moyen qu'on peut mettre au service de son entreprise, au service de son talent, au service de son projet. Je pense qu'il faut le faire comme ça et pas un baromètre de bonheur, de satisfaction. Voilà. Donc, si on est malheureux quelque part, est-ce que l'argent doit être le premier critère ou pas ? Donc, ça, c'est une question qu'on renvoie à toute personne qui nous écoute. Et est-ce que tu auras un dernier conseil pour conclure par rapport à quelqu'un qui aurait aussi envie de développer un talent mais qui se dirait peut-être que ça ne sert à rien de toute façon, je ne gagnerais pas ma vie avec ou qu'est-ce que j'en ferais ou j'ai trop peur de me lancer ? Alors, moi, j'ai beaucoup questionné aussi les vanniers et les architectes de mon entourage où j'ai rencontré. Comme disait mon père, il sait bien de rencontrer les gens et de leur poser des questions. Mais pour quoi que ce soit, c'est-à-dire que, par exemple, il y a une sorte d'annuaire en ligne des architectes. Moi, on m'a demandé ce que vous voulez vous référencer pour être mise en avant, payer 350 euros par mois. J'ai hésité, j'ai hésité aussi à aller dans une BNI pour pouvoir créer un réseau solide de professionnels tout simplement et c'est parce que c'est très efficace les BNI. Mais la première chose que j'ai fait finalement, c'est que j'ai parlé en message privé aux gens et je leur ai demandé voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce site internet-là, de cet annuaire, de cette BNI, ce que ça vous rapporte, comment ça vous rapporte, etc. et finalement, c'est comme ça qu'on a les meilleures réponses. C'est par rapport à des choses concrètes, des gens qui ont vraiment vécu les choses que tu veux faire. Oui et ça permet d'avoir des vraies réponses parce que des fois sur des blogs, on a des choses qui datent d'il y a trop longtemps, 2017, 2015, les choses qui n'ont pas assez assez actuelles. La conjoncture fait que maintenant, tout a changé aussi. Il ne faut pas hésiter à poser des questions et à braver les tabous. C'est-à-dire que moi, l'argent, franchement, je pose les questions aux gens. Je n'ai pas de tabou à dire combien tu gagnes par mois, combien tu as d'aide, quelles sont les aides qu'on peut avoir. Ah oui, et il y a un autre site internet, je voulais le dire aussi. Alors, des fois, il y a trop on est à laisser, mais il est assez bon au niveau des résultats pour les réponses. Ça s'appelle le portail des auto-entrepreneurs. J'ai trouvé que ce site internet et ce réseau sur Facebook sont hyper efficaces. on pose une question. Par contre, avant de poser la question, aller chercher la réponse pour ne pas enverter tout le temps. C'est hyper efficace et moi, ils m'ont beaucoup aidée pour créer l'entreprise, pour comprendre comment ça fonctionnait. Je n'ai presque pas eu besoin de poser de questions parce qu'en fait, toutes les réponses étaient déjà sues et allez-y. Vraiment, c'est vraiment bien fait. je souligne l'importance de s'entourer, d'aller chercher les questions, de s'entourer des personnes qui ont déjà fait ce qu'on a envie d'accomplir et de ne pas hésiter à oser poser des questions et aller vers les autres pour ton projet. Voilà, super Marie, merci beaucoup à toi pour cette interview. Merci. Et si on veut te retrouver, on peut te retrouver, je mettrai le lien vers ta page Facebook et donc ton compte Instagram où tu es active actuellement sur le web. Et on a aussi quelques illustrations de tes créations sachant que ce n'est qu'une casquette de tes nombreuses activités et talents et tes potentiels à venir. On ne sait pas encore qu'est-ce que tu as. J'en ai encore sous le pied comme ça. C'est ça qui est stimulant, qui est épanouissant aussi. Merci à toi. Merci Marie. Merci.